Musique Retour dans La Voix est libre, bienvenue au pays, vous connaissez le principe une fois par mois, on vous félicite grâce à Philippe, notamment les meilleurs coins d'Auvergne, on peut le dire. Et ce mois-ci, c'est le pays de la Sioule qui nous intéresse. Et on va continuer notre balade un petit peu jusqu'à à peu près midi et demi, c'est ça ? Oui, on n'a pas fini le tour de la vallée de la Sioule. On va faire un petit arrêt, si vous voulez bien, aux Ancises. Pourquoi les Ancises ? Parce que tous les deux ans, il se passe un événement culturel, on est aussi dans un pays de culture, on va parler de culture, qui mobilise un événement culturel qui mobilise 120 bénévoles de foyer rural autour d'une diacomédie. Je vous propose donc de rejoindre tous ces bénévoles au foyer rural. Allez, c'est parti ! Ils vont tout nous dire sur la diacomédie qu'ils vont présenter dans 15 jours. On y va, tout de suite ! J'ai hâte de voir cette déesse à l'oeuvre. Ah oui, il faut que tout le monde voie ça ! Ignace ! Ignace, viens, 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 mon petit ! Tout le monde dans la salle ! Monsieur Paco, il faut aller jusqu'à la salle ! La grande magorie ! Ne vois-t-il ! Allez, tout le monde dans la salle et tous en première ! Voilà, c'est ça ! Pourquoi cela ? Mais pour que vous soyez littéralement amie. Oui, on peut mieux dire, allez-y, je vous en prie. Bon, allez, Jules, au phonographe, fais pas de blague, sinon ! Je vais essayer ! Bon, tu es prête ? Oui, mais quand même, j'ai un peu les jetons, je ne suis pas certaine qu'ils vont aimer ! Mais avec ça, ils vont aimer ! Approche ! Comment ça ? Ah, la paix, Jules ! Approche ! Allez, en piste, t'es mets le paquet, hein ! Oui, je vais essayer, c'est parti ! Allez, voilà ! Bon, ça s'arrange ! Bonjour Christian ! Bonjour ! On est là, au milieu des répétitions de ce que vous appelez les diacomédies. Oui ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Une diacomédie, c'est un mot qu'on a inventé il y a très longtemps, puisqu'on a fait la première en 1989. C'est en fait la contraction de diaporamas et de comédies. On écrit un texte historique, on passe en diaporamas sur un écran géant, et on alterne avec une comédie plutôt loufoque sur scène. Et alors, qui sont ces gens qui jouent ? Ce sont des amateurs ? Tous des amateurs, tous des bénévoles, oui, bien sûr, de vrais amateurs. Il y a des gens qui ont une certaine expérience, puisque certains jouent depuis 30 ans, et d'autres vont balancer leur première réplique. Et ils jouent une fois par an, comme ça, pour le public ? Non, c'est tellement lourd à préparer pour nous, qu'on le fait tous les 3-4 ans. Sinon, on tourne en théâtre après, normal. Bon, et alors là, l'histoire, cette année ? Alors, l'histoire, cette année, c'est la belle époque, et surtout, la montée à la guerre de 14. Et voilà, on essaie de raconter, de replacer les gens dans la société de la belle époque, et la montée à la guerre. Pourquoi vous choisissez des thèmes historiques comme ça ? C'est une volonté de l'équipe ? Ça, c'est par passion, oui, parce qu'on a commencé avec le bicentenaire de la Révolution, un peu comme tout le monde. Et puis après, on s'est attaché à avoir des thèmes qui étaient centrés plutôt sur les défenses de la liberté, ou du syndicalisme, des choses comme ça. C'est très sérieux, quand même ! Alors, le diaporama, oui, est très sérieux, et ça alterne justement à quelque chose de complètement loufoque. Parce qu'il y a de la comédie, on est d'accord, c'est vous le mettez en scène, d'ailleurs. Donc, c'est à la fois drôle et un petit caractère historique. On a du diaporama très historique, très rigoureux, et qui alterne avec une comédie qui est très drôle, normalement, si on n'est pas mauvais, et des scènes aussi de la société ou de la vie courante, qui là, peuvent être très drôles ou très poignantes, très émouvantes. Et ça donne un spectacle de combien ? Deux fois deux heures. Deux fois deux heures, donc à venir voir ici aux Ancises, à quelle période exactement ? Du 26 juin au 5 juillet. Alors, ce que je propose, d'accord, c'est de ne pas le rater. Et puis pour ceux qui avaient raté le spectacle, c'était il y a deux ans, le thème c'était... Oui, c'était en 2011. En 2011, la commune de Paris, c'est ça ? La commune de Paris, voilà. Eh ben, on va revoir ça, parce qu'évidemment, on était venus filmer vos exploits déjà à l'époque. On va regarder. Dis ! T'as écouté le tarif ? T'as de quoi au moins ? Mais c'est-à-dire que je n'avais pas fait bu ? Tranche, bétonne ! Nous sommes à Paris en 1870. L'histoire commence au Lapin Bleu, une maison dite de tolérance. À quelques jours de la déclaration de guerre, à la Prusse, Napoléon III, surnommé Badinguet, rêve encore de gloire. Et au Lapin Bleu, c'est le temps des plaisirs. Je commencerais bien par passer par le salon des liqueurs. T'as raison, mon biquet, ça va te donner un coup de fouet. Le fouet, pourquoi pas le fouet ? Pourquoi la commune ? Simplement parce que c'était une période très oubliée dans les manuines de l'histoire, plus ou moins volontairement d'ailleurs, mais on n'en parle pas assez. C'est une période pourtant très riche, très fondatrice du XXe siècle, par exemple. Vous racontez quoi ? On raconte comment l'idée de la commune est née, comment les gens l'ont vécu, comment l'espoir est venu sur les pavés de Paris, et comment l'espoir a disparu dans un bain de sang. La guerre a déclaré de l'amandée de Figaro ! L'Empire français des guerres a éclairé à Prusse ! Ouais, nos lignards font des brochettes au bout de leur baïonnette ! Oh oh, tu vas un peu vite en besogne, gamin ! On n'embroche pas un hula aussi facilement que ça ! Crois-moi ! Allons-d'or, allons-d'or ! Notre armée n'est-elle pas la meilleure d'euros ? Ah oui, et pourquoi pas du monde, si tu le connais ? Et pourquoi pas du monde, effectivement, pourquoi pas du monde ? Vive l'empereur ! C'est ça ! Et Badinguet va pouvoir parader et écrire une vaste histoire avec le sang du peuple ! Mais Louise Michel, taisez-vous ! On vous connaît, hein ! Alors pâtez fétisme ! Et vive l'empereur, je vous prie ! Au lapin bleu, l'optimisme fait place à l'amertume, la guerre est perdue ! Les Parisiens descendent dans la rue, c'est l'insurrection ! Ce sont des milliers à la Concorde, ils sont en train de gueuler d'échéance, d'échéance ! Je ne sais pas ce que ça veut dire ! Mais en tout cas, l'Olivier et son gouvernement, et bien ils n'en ont plus pour longtemps ! Aux armes ! Aux armes ! Avec la diacomédie, le spectacle est à la fois dans la salle et sur écran vidéo, une technique destinée à donner plus de réalisme et de rythme à l'histoire. On a 72 rôles, distribués sur 63 comédiens. Facile de distribuer les rôles ? Facile à partir du moment où on écrit pour les gens qui vont les occuper. La diacomédie est manifestement un événement culturel qui marque ici la vie des bénévoles aux Ancises et dans les Combrailles, mais il y a aussi un autre événement. Chaque été, il s'agit du festival Bach en Combraille, une invitation pour faire découvrir ou redécouvrir les œuvres de Jean-Sébastien Bach et de tous ses enfants, également compositeurs en reportage de Jean-Paul Vincent et Olivier Martinet. Dans la famille Bach, je demande le fils. Oui, mais lequel ? De ses deux mariages, Bach eut 20 enfants, 10 ans survécu, dont 4 fils musiciens comme papa. Alors, tant qu'à faire, prenons le plus doué, aucune hésitation, Carl-Philippe Emmanuel. Né il y a 300 ans, doué, connu, reconnu, adulé de son temps, presque oublié d'une autre, victime peut-être de l'ombre envahissante de son père. S'ils ont été un peu écrasés par l'ombre tutélaire de leur père, les fils, eux, ont su trouver leur propre voie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas comparer Carl-Philippe à Jean-Sébastien. Il est un autre compositeur, avec une très formidable personnalité, énorme. Mais victime sans doute aussi de cette personnalité hors norme, car pour lui la musique devait émouvoir l'âme, sa musique fut donc le reflet de son âme, fantasque d'une sensibilité exacerbée, faite d'étranges ruptures de ton, passant brusquement du sanguin au mélancolique, un casse-tête pour les interprètes. Le premier aspect, en fait, est juste qu'on sent que ce n'est pas évident, que ça ne coule pas de source, et donc il va falloir chercher, il faut du temps, en fait. Du temps pour la travailler, cette musique, du temps pour la digérer aussi. Ce n'est pas un répertoire très facile, c'est une musique assez complexe. Il oblige à aller chercher des positions, une technique un petit peu différente. Musique savante mais populaire, faite pour plaire, elle a plu, elle était à la mode, elle s'est donc démodée. Musique inclassable, comme ce début de 18e siècle, période de transition entre baroque et classique. Mais dans ce flou musical, Carl Philippe Emmanuel règne en maître. Musique inclassable, comme ça. Passons aux jambes. Allez, vous écoutez bien. Alors, un, ramenez les talons vers les fesses en écartant les genoux. Oh, c'est dur. Deux, tendez les jambes en les écartant. Et trois, resserrez les vivements. Allez, un, deux, trois. Un, deux, trois. Allez, permettez que je vous manipule, Sir Donald. Eh, s'il vous plaît, j'ai l'impression d'être un peu gauche. Ah, vous êtes peut-être un peu raide, mais vous êtes très douée. Oui, très bien. Oh, mon cher parent, manipulez-moi aussi, je vous imprime, n'hésitez pas. Oh, non, non, mais c'est pas la peine, votre Altesse est surdouée. Oh, mais si, mon cher parent. Si, si, si. Et vous avez une grâce incomparable. Oh, je me sens toute belle. Occupez-vous de son Altesse, Marguerita pourrait peut-être s'occuper de moi. Mais c'est-à-dire que, enfin... Si, Marguerita, s'il vous plaît, placez-moi le bassin. Oui, Sir Donald. Placez-moi le bassin. Voilà, je vous tiens. C'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Voilà, pliez bien. One, two, three, four, five. One, two, three, six. Il n'y a pas une minute à perdre, presse-toi, Jules. Oui, aux minutes, je ramasse les fleurs de madame. Ah, mais toi, laisse tomber les fleurs. Mais pourquoi ? Oh, j'adore les fleurs. Au contraire, apporte-les-moi toutes. Faudrait-le savoir. Il faut se tirer, vite. Oui, mais après, si c'est pareil, c'est presque dommage. Ah, mais c'était pas prévu, mais c'est encore mieux, en fait. C'est encore mieux, un succès comme ça. Encore mieux ? Tu vas arriver à courir en première fois. Mais reste, en plus, pour vous, le gars. Je suis d'accord. Eh bien, pas moins. Mais c'est vrai, ça m'aurait pu être encore applaudi, adulé, vénéré. Pour viser aussi. Et voilà, c'est déjà la fin de cette Voix est libre. Bienvenue au pays de Sioul se termine ainsi sur cette scène avec tous ces comédiens. On a vu quelques extraits de vos répétitions. Ça donne envie. Motivé, comédien motivé. Motivé. Et c'est quand les dates, alors, pour ce spectacle ? Début vendredi 26 juin, fin le 5 juillet, avec deux représentations le week-end. Et si j'ai pas oublié aussi, deux représentations en semaine. C'est parfait. Voilà, à ne manquer sous aucun prétexte. C'est possible. Et n'oubliez pas de venir vous promener dans toute cette zone qu'on vous a montré, le pays de Sioul, qui est vraiment merveilleux. J'ai passé une excellente journée avec toute l'équipe. On se quitte dans un instant. Salut. On va saluer. Mais d'abord, vous rappelez que dans un instant, c'est la suite de l'actualité, l'édition nationale, comme chaque samedi à cette heure-ci. On va saluer comme au théâtre, si vous voulez bien, parce que c'est comme ça qu'on fait. On va se donner la main. Voilà, merci. Bon après-midi. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada